Salut, c'est Bibi sur Immortals Fenyx Rising. Voici un guide pour la crypte Défi à Kronos dans l'antre de la guerre. Je montre également comment récupérer le coffre de cette crypte. Et comme le nom de cette crypte l'indique, il va falloir faire preuve de timing. Allez, c'est parti. On arrive au deuxième checkpoint et on s'aperçoit que la crypte est très courte vu qu'on voit déjà la sortie. Et on voit surtout deux interrupteurs sur lesquels il va falloir placer deux caisses légères. Et donc là de chaque côté on va tâcher de récupérer ces fameuses caisses pour pouvoir accéder à la sortie. C'est parti. C'est dans cette section qu'on peut trouver le coffre. Et ici il faut bien observer en hauteur un cube métallique qui va nous permettre d'une part de récupérer la caisse légère un peu plus tard. Mais surtout d'accéder au coffre dans un premier temps. Voilà, il suffit de maintenir la gâchette pour être sûr que Phoenix va le balancer loin grâce à la trajectoire. On est sûr que la caisse va retomber sur le socle et on va pouvoir récupérer le trésor. Bon, entre temps évidemment je suis tombé avec le cube métallique. Donc retour au respawn. Et il faut retourner chercher la caisse métallique en hauteur. Et la disposer de telle sorte qu'on puisse passer ensuite avec le cube en pierre. Je suis tombé avec le cube métallique en hauteur. Voilà, je me complique la vie. Si il n'est pas nécessaire de récupérer le cube en métal et d'empiler les deux, c'est pas la peine. Puisqu'il y a un interrupteur pour désactiver les lasers et récupérer le petit cube. Voilà, maintenant vous avez accès à la sortie de la crypte et à sa petite récompense. J'espère que ce guide vous a été utile. Je vous souhaite un bon jeu et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501